... Je suis fier et satisfait de dire que le partenariat Afrique-Inde est devenu une référence parmi nos autres engagements. Beaucoup de progrès ont été accomplis en termes de fréquence des contacts politiques de haut niveau et des échanges. Dans l'ensemble, nous avons maintenant adopté des positions assez communes dans les forums internationaux sur les questions d'intérêts mutuels. Nous avons aussi, nous pouvons aussi nous réjouir d'avoir franchi les étapes ci-après. Le projet e-network sur la télémédecine et le téléenseignement est plus coopérationnel. Le régime de franchise des droits et de préférence tarifaires des FTP pour les pays moins avancés de l'Afrique est lancé. Le programme de bourse annuel offert par l'Inde à des étudiants africains pour des études post-universitaires dans les universités indiennes entame sa deuxième année consécutive. Cinq programmes d'habitats sociaux vont être construits en Afrique à raison de un par région. De même, dix centres de formation professionnels, deux par région, vont être établis, ainsi que quatre institutions. Et l'Inde apportera également son soutien à trois instituts de recherche et de technologie africains. Nous avons d'ailleurs procédé à la signature des documents et afférent hier, ici même, dans cette salle. Enfin, mention particulière doit être faite pour l'engagement de l'Inde en faveur de l'intégration de la composante régionale dans le cadre de la coopération Afrique-Inde. Je voudrais alors, M. le Premier ministre, exprimer notre vive appréciation pour ces réalisations qui augurent de bien d'autres encore. Excellences, Mesdames et Messieurs, beaucoup a été fait dans le cadre de notre partenariat, mais nous pouvons l'étoffer davantage et aller encore de l'avant. C'est d'ailleurs l'objectif déclaré de ce deuxième forum. Ainsi, nous devons travailler davantage ensemble et unir nos efforts dans le cadre du mouvement des non-alignés et le groupe des 77 afin de nous assurer que nos intérêts collectifs soient préservés, notamment en ce qui concerne le changement climatique, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et le cycle de doigt de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. L'agriculture restant la clé du développement des politiques concertées sont de mise pour protéger les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et le développement de nos zones rurales. Il en est de même pour l'immense défi que représente toujours le terrorisme, phénomène à tête d'Hydre qui requiert un effort collectif aussi bien dans la lutte que dans son éradication. Sur un autre registre, le commerce entre nous est en augmentation et s'établit actuellement à environ 50 milliards de dollars. Mais si j'ai dit précédemment que le régime de franchise des droits et de précédents tarifaires pour les pays les moins avancés d'Afrique que vous aviez annoncé lors du premier sommet, M. le Premier ministre, gagne du terrain, nous pourrions maintenant envisager d'étendre ce régime aux principaux produits africains. La question des investissements privés et des flux financiers en Afrique à des conditions privilégiées pourrait être aussi considérée. L'Afrique a d'ailleurs bien accueilli la volonté déclarée de votre gouvernement, M. le Premier ministre, d'encourager les banques indiennes à investir sur le continent de même que vos hommes d'affaires. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour saluer les conclusions du 7e conclave Inde-Afrique tenu fin mars dernier à New Delhi. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce sommet au niveau continental et dans un cadre multilatéral repose sur la conviction en Afrique que cette perspective complète et renforce les autres accords de coopération qui existent déjà au niveau bilatéral tout en restant distinctes de ces derniers. Par ailleurs, l'expérience récente de l'Afrique lors de la dernière crise économique et financière mondiale l'a confortée dans la priorité que le continent avait accordée au développement et au renforcement des partenariats avec les puissances émergentes du Sud. Contrairement aux crises périprécédentes, l'Afrique n'a pas eu besoin d'attendre le rétablissement complet des marchés traditionnels pour revenir sur la voie d'une croissance économique soutenue. En effet, la croissance des échanges et des relations économiques de l'Afrique avec l'Inde, la Chine, le Brésil et d'autres puissances émergentes du Sud qui, eux, ont contribué à réaliser une croissance économique rapide dans le milieu de la crise ont permis une reprise rapide en Afrique. Notre souhait est que ce partenariat insuffle vigueur et nouvel élan aux autres déjà existants pour accélérer notre développement et soutenir notre marche vers une croissance durable et l'élévation des conditions de vie de nos populations. En tout état de cause, il vient d'étayer notre souhait mutuel de promouvoir le multilatéralisme en tant que paradigme pour la conduite efficace des relations inter-étatiques. Les partenariats que l'Afrique contracte doivent fournir des dividendes qui auraient une incidence sur les secteurs clés de nos économies, dans des domaines tels que les infrastructures, la recherche scientifique et l'agriculture, entre autres, ainsi que la compétitivité de nos produits. Et pour ma part, je suis persuadé, comme vous tous aussi, je crois, que le partenariat Afrique-Inde va dans ce sens. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de terminer, je voudrais louer l'excellent travail effectué en amont par nos ministres et nos fonctionnaires en vue de la préparation de cette réunion. Nous espérons que les documents qui en seront issus, à savoir la déclaration d'Addis Abeba et le cadre pour une coopération renforcée permettront de stimuler et de consolider davantage encore notre coopération pour le bénéfice mutuel de nos deux peuples. En ce qui me concerne, je ne doute point que les objectifs qui vont être énoncés dans ces deux documents seront pleinement atteints et que les deux parties déploieront les efforts nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions des documents concernés. Enfin, je voudrais vous remercier tous d'avoir accepté notre invitation à assister à cet événement historique, deuxième forum Afrique-Inde. Je vous souhaite un agréable séjour à Addis Abeba et bien sûr une réunion couronnée de succès. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements Applaudissements